Après tout ce que nous avions appris, que Maître Assego Tchapé serait mort, tu n'es pas ou les médias de nuit ou par l'arrivée officielle Cobra Mersé Renvé de Denis Fassou, le chef de la jeune hollonaise. Donc, il arrive à Paris, nous sommes au tribunal, pour l'affaire disparer du bitch. Je venais assister mon aîné, le colonel Ponga, Marcel Toit. Les résultats sortis des yeux, ces résultats sortis des yeux, avaient permis justement, que Jean-Marie Michel Lecoco, le général, était sortis premier dans l'ensemble des bureaux de voie de la République. Et nous savons. Donc, moi, je suis venu avec ce type, que c'est le général de Ponga, qui est donc sorti premier. Et en deuxième position, ils étaient parfaits collègues là. Mais il ne fallait pas que je le dise comme ça. Pour eux, il fallait que je dise que c'était parfait collègues là, et le Ponga était deuxième. Donc, voilà la première différence que j'ai eue avec ceux qui ont voulu le combattre. Avec les fanatiques de Coréla, parfait. Les fanatiques de Coréla, parfait. Parfait. Le jeu qu'on repartira au pays, ma première déclaration, je ne la ferai pas sur Télécomo, mais à vos questions. Mais tu sais que le premier directeur général de la radio que j'avais nominé, c'est Bertrand Osenza. Ah ouais. Bertrand Osenza, j'étais quand même... Bertrand. Et il connaît, il reste mon frère, mon ami et tout. Bertrand Osenza, il a été, si tu veux, repris par le pouvoir. Et il y en a qui disent que vous êtes un tribaliste. Mais non, je ne suis pas. Lorsque vous avez fait le Bertrand Osenza, votre premier directeur. Non, non, Bertrand Osenza, j'étais librié et tout. Arrêtez de chercher les pouces, la tête. Mais non, mais je n'ai jamais été... Le humble, Maurice Lassé-Osenza. Mais je n'ai jamais été tribaliste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouverait que depuis un moment, vous n'êtes pas en odeur de statité avec le chef de la junte hollonaise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dénélie, tu as fait des sous, mais jamais venu dans le monde. Par contre, c'est Maurice Lassé qui est venu. Il y avait au contraire. Il y avait madame Danielé aussi. Puis il y avait une autre personne qui était venue de moi. Moi, je suis tout seul. Puis... Vous voulez me placer aussi dans la famille ? Il faut me dire, il va. Hein ? J'aurais pu être un genre à ça. Il va. Bon, bref. On ne donne pas les détails. Non, non. Non. Mais une chose est vraie. J'étais proche de lui parce qu'il faut se dire une chose. Il y a que les investisseurs qui ne changent pas d'affiches. Hein ? Chassou, il a fait une déclaration en 92. En novembre 92. Il fait sa déclaration. Et cette déclaration, il a pris d'un article que j'avais publié dans le journal. Et on voit les sans voix, le forum. Oui, j'avais dit, on a le droit de résister. Lorsque la démocratie l'éménage. Il reprend ça. Il a repris ça. J'étais content. Et... Ah d'accord. Lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Voilà. Et d'ailleurs, je vous donnerai la coupure de ce journal. Donc, c'est que Sassou sait très bien qu'en octobre, quand je pose le problème en octobre 92. Je pose ce problème-là. Il sait très bien que j'avais raison. Donc après, il me fait chercher. Il me fait chercher. C'est Ngakala qui me trouve. Et c'est madame Sassou qui envoie de l'argent pour que j'aille à Oyo. De Paris à Oyo ? Non, ce n'est pas à Paris. Vous parlez de novembre 92. Vous êtes déjà à Montréaliste ? Non. Novembre 92. J'étais à Montréal. Ah d'accord. Euh... Donc, vous avez accès au bout du boulevard de novembre 92 ? Je n'étais pas là. C'est les gens qui filmaient pour moi. Alors, donc, je disais que madame... D'accord. Non, Sassou. Madame Sassou. Madame Sassou envoie Ngakala. Ngakala me cherche. On me trouve... On me donne le billet. On me met en route. Pour Oyo. Il y a Oyo. Et ça se passe en septembre... Ça se passe en septembre 1994. Et j'étais recherché. Parce que déjà, les articles que j'ai publié étaient les articles chocs. Donc... Il m'appelle... Donc, quand je pars maintenant à Oyo, après que Ngakala s'est occupé de mon transport. Moi, je pars avec une personne. Et j'étais entouré. Je venais, s'il vous plaît... J'étais le gars le four recherché. Par le pouvoir du Sassou. Je dis bien par le pouvoir du Sassou. Donc, de Brasaville jusqu'à Oyo. Il y a eu au moins six barrages. Et les six barrages ont sorti les véhicules en état. Vous parlez en camion ? Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu des trucs de transport. Quand je suis arrivé chez eux, Madame Sassou avait les yeux pratiquement tout rouges. Parce que... Il s'inquiète. Il dit, mais le pauvre gars, peut-être on peut l'acteur faire, on peut le mettre en fond. Donc, quand je suis arrivé, moi, j'ai fait une prière avec Monsieur Madame Sassou. J'avais toujours mon chapelet. Moi, je suis un croyant. Un croyant catholique. Et... J'ai beaucoup de grâce, d'ailleurs, même pour la preuve. Après, je vais vous expliquer certain nombre de choses. Donc, on a fait un chapelet avec Sassou, Madame, dans la maison, avec la personne qui m'avait accompagné. Jésus, à Oyo, la première résidence. Ce n'est pas celle qui est devenue le grand palais. Ce n'est pas la luxueuse. Oui. Mais en tout cas, moi, je me sentais... Alive. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aujourd'hui, vous ne le savez plus ? Non, mais je le dis. Justement, je continue. C'est ce que je dis. Mais quand vous avez un ami, vous avez des habitudes, des chances d'habitude. Hein ? Il devient criminel. Il devient voleur. Il devient menteur. Il ne faut pas que tu sois confondu à lui. Tu te le dis. C'est tout. C'est tout. Mais c'est aussi simple. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Vous voulez que moi, je sois menteur comme lui ? Que je sois policier comme lui ? Non. Même si nous sommes sur un terrain politique, non. C'est lui. Moi, je l'ai accepté parce qu'il venait rectifier les dérapages de la préconférence nationale. Exact. Donc pourquoi vous voulez me reprocher quelque chose ? Non. Non. Mais vous n'êtes pas sérieux.